Chers lecteurs, chères lectrices de Toebdo, bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de coup de fil à un ami, la rubrique que nous avons lancée en cette période inédite de confinement. Un nouvel invité prestigieux aujourd'hui avec nous, vous l'aurez reconnu évidemment, c'est l'un de nos trois mousquetaires, Romain Grosjean. Romain, comment ça va ? Ça va bien, on fait aller, on vit une situation un peu spéciale, mais il y a du positif, il y a du négatif, on essaie toujours de prendre le maximum. Alors Romain, tu nous as suggéré cette excellente idée de compiler des questions de nos internautes, de nos lectrices, on va te les soumettre très vite. La première question, je veux juste savoir, ça fait combien de temps que tu es coincé à la maison ? Comment ça va ? Est-ce que ce n'est pas trop dur avec des enfants en bas âge ? Comment va le moral ? Écoute, le moral va super. Je suis rentré de Melbourne le samedi matin, j'étais le samedi matin à la maison et à partir de ce moment-là, je ne suis quasiment plus sorti. Je suis sorti un peu pour faire quelques tours en vélo, sans croiser personne et en étant seul sur mon vélo. Sinon, je suis à la maison, j'essaie de ne pas du tout sortir, parce qu'on a tous un rôle assez important à jouer dans cette période de crise finalement. Sans le savoir, on est tous des armes ou potentiellement des vecteurs de déplacement du virus. Donc voilà, c'est de rester à la maison. Avec les enfants, il a fallu trouver une nouvelle routine, se découvrir prof d'école. Alors, ce n'est pas facile, j'ai de plus en plus de respect pour les profs d'école finalement, parce que j'étais jeune, je n'en avais pas du tout. Et là, d'un coup, j'en ai beaucoup plus. Donc, on fait le maximum avec les enfants. On a de la chance d'avoir un jardin, donc ça, ça aide beaucoup. Et puis, on a aussi la chance que la météo ne soit pas mauvaise, ce qui permet de vivre la situation aussi bien qu'on peut. Très bien, parfait. Comme je le disais en introduction, tu nous as suggéré de questionner nos internautes et tes fans pour qu'ils t'envoient leurs questions. Donc, je les aide. Donc, on va attaquer direct. Je vais dire le nom de la personne et où elle nous a envoyé la question. Et puis après, je te laisse répondre en espérant que leurs questions soient plus intelligentes que les nôtres, mais ça, je n'en doute pas. Ça ne va pas être dur. Ça ne va pas être dur, vu qu'on tourne en rond, on n'a plus grand-chose à dire. Donc, c'est bien de se renouveler. Alors, je commence avec une question d'Alban, qui nous a contacté sur Facebook. Salut. Alors, tout le monde dit bonjour. Tes fans sont très polis, donc c'est magnifique. Jean Asse, donc ton grand patron, avait dit qu'en cas de mauvaise saison, il y avait de fortes chances que le projet F1 s'arrête. Avec tout ce qui se passe en ce moment, les courses qui sont annulées, est-ce qu'il pourrait revoir sa décision à 2021 ? Sachant aussi que la révolution technique a été déplacée à 2022. Alors, c'est une bonne question. Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Directement, je pense que Jean a été très clair en début d'année. Alors, moi, j'ai trouvé ça positif parce qu'au moins, on sait à quelle sauce on va être mangé. Pour ce qui était la partie technique et les mécaniciens, ils étaient un petit peu plus inquiets en se disant, « Ouais, si la saison se passe mal, on n'a plus de métier à la fin de l'année. » Après, maintenant, on a une circonstance exceptionnelle. Dans quelle direction la F1 va aller ? Est-ce qu'il va y avoir d'autres changements par rapport au futur ? On sait que les équipes, là, sont en train de perdre quand même beaucoup d'argent, que la F1 va perdre beaucoup d'argent aussi parce qu'on ne va pas réussir à faire 22 courses, même si on essaie de rouler tous les week-ends à partir du mois de… Pour le moment, c'est le Canada le 1er, mi-juin, mais bon, c'est chaud. Donc, voilà, à réfléchir, à voir comment les choses évoluent, si le budget de cap reste là où il est, si c'est revu, comment les écuries vont avancer. Donc, honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de questions. Jeanne est quelqu'un qui aime la course automobile profondément. Donc, voilà, j'espère qu'à partir du moment où on pourra aller faire des courses et que la situation mondiale sera résolue, on aura de bonnes courses et que Jeanne restera pour le futur et que peut-être, dans ce moment très difficile, la F1 prendra des décisions qui sont positives. On va juste rebondir sur cette question de « tout est décalé un peu d'un an ». Est-ce que c'est la même chose pour les contrats de pilote ? Est-ce que les contrats de 2020, si vous ne roulez pas du tout ou si vous ne roulez que trois courses et demie, est-ce que tu peux dire « écoutez, gardez-moi en 2021 » ou « vu que je n'ai pas roulé en 2020, mon contrat devient valide pour l'année prochaine ». Je ne sais pas, on ne sait pas encore poser ces questions-là parce que si c'est le cas, ils pourraient nous dire « ah bon, tu étais payé 100 » et tu as fait trois courses sur les 20, donc finalement, on ne va pas te payer 100. Donc voilà, je pense que pour le moment, il faut attendre, voir combien de courses on va faire, voir comment la situation va évoluer. Ce qui est sûr, c'est que toutes les discussions vont être finalement décalées parce que c'est difficile pour le moment de savoir ce que tout le monde va faire. Donc, situation inédite et intéressante. Très bien. Alors, deuxième question, François, toujours sur Facebook. Comment ressens-tu, enfin, quelles étaient tes impressions au volant de la Haas comparé aux autres machines après les essais de Barcelone ? Et est-ce que l'écurie met à profit le confinement actuel pour faire progresser la voiture ? Est-ce qu'ils peuvent bosser ? Alors, est-ce qu'on peut bosser ? Non, pas pour le moment parce qu'on est en période de vacances estivales. On a activé notre shutdown qui est passé de deux à trois semaines, donc pour le moment complètement bloqué. Ce qui nous arrange aussi puisque finalement, tout ce qui est département aérodynamique est en Italie et qu'on sait que l'Italie est extrêmement touchée et que tout est fermé. Donc, de toute façon, on ne pouvait pas développer la voiture en soufflerie pour le moment. Après, quand ça va se terminer, je pense qu'on doit être dans la première semaine. Donc, il doit rester deux semaines encore de fermeture complète. Oui, les voitures vont évoluer. La voiture qu'on a roule à Barcelone et celle qu'on roulera au premier Grand Prix vont être très différentes parce qu'elles auront finalement six mois de plus de maturation. Donc, voilà, les sensations n'étaient pas mauvaises. Est-ce que c'était une voiture pour gagner les Grands Prix ? Non. Est-ce que c'était une bonne base de travail pour essayer de se battre aux avantes du milieu de peloton ? Je pense que oui. Maintenant, tout le monde va arriver avec des voitures. Quand on va commencer la saison, j'espère au Canada, mais ça va être chaud. Les voitures seront très différentes. Bon, techniquement, tu es en tête du championnat du monde après l'Australie. Vous êtes tous en tête du championnat du monde. C'est ça. S'ils prennent les numéros, finalement, je suis cinquième, je crois. Pas mal. Pas mal. C'est pas mal. Un peu plus difficile pour Kevin, qui est numéro 20, on le rappelle. Je ne sais pas où ça le place. Joine a dit, oui. Déjà qu'on ne le voit pas dans la série Netflix, il n'a pas de chance. Je vais rebondir un peu sur le même thème, parce qu'on a une question de… Alors, certains, c'est les pseudos, désolé. Hyper Driver sur Twitter, at HyperDriver3, il se reconnaîtra. Est-ce qu'une saison plus courte pourrait favoriser As par rapport aux saisons précédentes, par rapport à vos concurrents ? Honnêtement, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Une saison plus courte, ça va être plus intense. Ça va peut-être moins permettre d'amener des évolutions, ou alors peut-être plus pour les grosses équipes qui ont plus de ressources. Attendons de voir. Je pense qu'on peut essayer de prendre le puzzle dans tous les sens. On trouvera du pour, du contre. Moi, je dis, attendons, allons faire des courses et on verra où on est. D'accord. Merci. Alors, ensuite, autre sujet, peut-être un peu plus désagréable, mais il est tourné, tu vas voir, de manière un peu positive. Toujours sur Twitter, c'est Grid, at GridZone17. Encore une fois, les gens se reconnecteront. Après avoir vécu des moments difficiles, comme en Espagne l'année dernière, enfin non, il y a deux ans, même en 2018, et avoir subi quelques critiques dans le paddock, comment fait-on pour conserver un état d'esprit irréprochable dans ces moments difficiles ? Est-ce que c'est difficile de ne pas céder à la pression et d'envoyer tout le monde chier ? C'est dur, il y a énormément de pression, il y a énormément d'enjeux en Formule 1. Maintenant, ça fait dix ans que j'y suis, donc je connais un peu toutes les facettes, je dirais. Effectivement, en 2018, après l'Espagne, j'étais, comme après 2012, ce n'est pas franc-corchant, j'étais limite un meurtrier. Et puis en 2013, quand je faisais deuxième, troisième, que je me battais avec les Red Bulls, j'aurais pu faire un caca au milieu du paddock, ça aurait été magnifique. Donc voilà, c'est un petit peu, il faut vivre avec. Si ça fait dix ans que je suis en Formule 1 et dix ans que je résiste, c'est que je ne dois pas être si mauvais que ça. Donc voilà, je sais quand je fais des erreurs, je sais quand je fais des choses bien. Et je pense que la clé, c'est d'essayer de progresser à chaque fois qu'il y a des moments difficiles et d'en sortir plus fort. Très bien. Autre question potentiellement désagréable, c'est que je peux me défausser sur les fans et les internautes, et comme ça, je dirais que ce n'étaient pas mes questions. Sur Twitter, toujours Laurent Laot, at Laot underscore Laurent. Bonjour, si pour une raison ou une autre, l'aventure F1 devait se terminer à la fin de cette saison, s'il y a une saison, où est-ce que tu continuerais dans le sport automobile ? Quelle compétition ? Est-ce que tu as une préférence ? Beaucoup d'internautes nous ont demandé, par exemple, est-ce que le projet Peugeot au Mans, en hypercar, en wake te tente ? Est-ce que le rallye raid te tente ? La Formule E ? Voilà. Est-ce que quel championnat te botterait en dehors de la F1 ? Alors, je sais que c'est embêtant, est-ce qu'il faut se projeter en dehors de la F1 ? Non, non, mais il n'y a pas de problème. Je pense qu'il faut savoir être ouvert aussi et voir ailleurs. Les trois projets sont des projets que je ne mettrais pas, sur lesquels je ne dirais pas non. Bien sûr, le projet Peugeot au Mans, ça peut être quelque chose d'extraordinaire en tant que pilote français. La Formule E, c'est aussi un championnat super intéressant, avec des constructeurs et un niveau qui est assez élevé. Ce n'est pas forcément sexy comme voiture, mais c'est un championnat d'avenir. Le rallye raid, un jour, je ferai le Dakar, mais ça, c'est pour le fun, donc c'est peut-être à mettre plus tard. Et puis, je n'ai jamais caché le fait que je suis un grand fan du DTM. Donc, voilà, c'est un championnat qui m'a toujours attiré. Ah oui, le DTM, d'accord. Oui. Il a l'air un peu en difficulté avec le départ. Il a l'air en difficulté, effectivement, avec la perte d'Aston Martin, en espérant qu'il s'arrive à trouver un accord avec le Japon pour faire un super championnat GT, puisque finalement, c'est les deux meilleures catégories de GT qui existent dans le monde. Donc, ça serait sympa de voir quelque chose qui se crée entre les deux. Mais oui, Formule E serait probablement en haut de la liste avec le Wake et une hypercar. Très bien. Question un peu plus sociale, toujours sur Twitter, Wawax, pardon, at WillWilliam59. Quels sont les pilotes avec qui tu t'entends le mieux ? Je m'entends bien avec quasiment tout le monde. Je dirais ceux avec qui j'ai le moindre rapport, c'est Lewis, parce que Lewis est un petit peu dans son monde. Kiviat, parce que ce n'est pas quelqu'un que j'apprécie plus que ça personnellement. J'ai un grand respect pour lui, mais ce n'est pas mon meilleure faute. Le reste, honnêtement, il y a une bonne ambiance et je m'entends plutôt avec tout le monde. Question d'Erwan Brez, sans doute un breton, via Facebook. Quel ancien circuit de Formule 1 aimerais-tu voir revenir au calendrier ? Qui a l'ami ? L'Afrique du Sud. Tu as roulé peut-être en GT avec ? Non, j'ai jamais roulé. J'ai juste des souvenirs de quand j'étais gamin et d'un jeu vidéo. Je te parle d'un jeu vidéo qu'on devait être avant les années 2000, auquel je jouais, donc ce n'était pas extraordinaire en graphique. Je ne sais pas, je trouve qu'il manque un grand prix sur le continent, sur l'Afrique. Je crois qu'ils ont roulé l'année dernière, au Neverworld qui a l'ami en international GT Challenge S0. C'est vrai que ça avait l'air assez impressionnant, en plus qu'ils l'ont rénové. Et vous deviez avoir un festival F1, je ne sais plus quand, fin mars, mais évidemment, ça a été annulé à cause de la pandémie actuelle. Toujours sur Facebook, Frédéric nous demande « As-tu des idées pour rendre la F1 aussi attractive que dans les années 80-90 ? Ou penses-tu que c'est un temps vraiment résolu ? » On rappelle que tu es l'un des directeurs, président de la GPDA et très au fait sur ces questions de l'évolution du sport. Mais alors, le vrai problème que j'ai aujourd'hui, c'est que je ne vois pas vraiment la différence. En fait, entre les années 80-90 et les années actuelles, il y a toujours eu des positifs, du positif, du négatif, si tu veux. Alors, effectivement, à l'époque, il y a toujours eu des dominations, que ce soit Williams, que ce soit McLaren, que ce soit Ferrari. Il y a toujours des aires d'énormes dominations. Je pense que la différence à l'époque, c'est que les voitures tombaient souvent en panne. Donc, ça chamboulait un peu l'ordre. Je pense notamment, c'est le premier Grand Prix de Bourdet, en Formule 1 à Melbourne, on ne s'est pas si vieux que ça. Mais oui, il ne finit même pas la course, mais il finit 6 ou 7, quelque chose comme ça, parce que tout le monde avait abandonné. Aujourd'hui, quand on a trois moteurs pour faire la saison, tout ce qui est fiabilité et tout est poussé extrêmement loin. On ne va plus tomber en panne d'essence, parce que la gestion est faite différemment. Donc, les voitures, aujourd'hui, sont les plus rapides qu'on ait jamais connues. Le nombre de dépassements est beaucoup plus élevé qu'il ne l'était à l'époque. Alors, je pense qu'effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a trois écuries qui se détachent du reste et que c'est peut-être un peu malheureux, que le reste n'a finalement pas grand-chose à dire. Mais à l'époque, c'était le cas. On finissait bien parce que devant, les voitures, il avait explosé le moteur, parce qu'il était tombé en panne d'essence, qu'il y avait eu un problème. Voilà, donc je pense qu'il y a plein de moyens de rendre la F1 meilleure qu'elle est aujourd'hui. Les règles financières ou sportives de 2021 vont dans la bonne direction. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas aller pousser plus loin avec ce qui se passe en ce moment ? Moi, j'ai envie de dire oui, pour qu'on aille plus de mix et de bagarres. Mais si on regarde les statistiques de dépassement, de domination, etc., finalement, on est dans la lignée de ce qui a toujours été fait depuis les années 50. Après, aujourd'hui, on a des outils comme le DRS qui peuvent rendre les dépassements un peu artificiels. Après, je ne suis pas pilote. Oui, le problème que vous avez, c'est qu'aujourd'hui, je prends un exemple à Barcelone, un bout de ligne droite pour le virage numéro 1, on freine à peu près aux 55 mètres. Donc, il y a une voiture faisant 5 mètres de long. Ah voilà, on révise les maths avec Romain Grosjean, ça c'est bien. Non, mais bon, si on est juste derrière, déjà, pour se mettre à côté, il faut freiner 10% plus tard. Si vous êtes 5 mètres derrière, c'est 20% plus tard. Les voitures sont presque trop performantes. Je ne vais pas dans le sens du plaisir de pilotage. Mais sans le DRS aujourd'hui, aller attaquer aux freins tard, vu la vitesse à laquelle on arrive, l'appui ordinateur qu'on a et la capacité de freinage, c'est devenu quasiment impossible. Il y a quelques circuits, on arrive à le faire comme Bahreïn, qui est extrêmement bien dessiné dans ce sens-là. Mais on ne peut pas avoir que des courses à Bahreïn. Et sans le DRS aujourd'hui, c'est impossible. Alors, quand moi, j'ai roulé la NASCAR à Austin, en bout de ligne droite, on freinait aux 250 mètres. Donc, aller chercher 5 mètres aux 250 mètres, le pourcentage est beaucoup moins élevé. Donc, c'est facile. 20 mètres, vous avez gagné 10%. Donc, quand on parlait de 5 mètres en F1, c'est 20 mètres en NASCAR déjà. Même pas, même plus, 25 mètres. Donc, voilà, en fait, où on en est un petit peu. Et à l'époque des années 90, les voitures étaient moins performantes. J'ai roulé des anciennes voitures. Ça va beaucoup moins vite. Ça a d'autres difficultés. Il n'y a pas la direction assistée. Il y avait le levier de vitesse. Si on parlait avant, il y avait l'air turbo avec le turbo lag. Donc, il y avait d'autres choses difficiles. Mais aujourd'hui, la rapidité des voitures est hallucinante. Intéressant. C'est bien pour réviser les mathématiques. Pour les élèves qui ne peuvent pas aller à l'école. Ça va aller, on devrait s'en sortir. Non, mais c'est bien. C'est des cas pratiques intéressants. Un peu dans la même veine, on a Antoine sur Facebook. Il y a deux questions techniques. Dans quelle proportion de l'électronique entre-t-elle en jeu actuellement ? Et dans quelle mesure êtes-vous impliqué dans l'élaboration et la gestion des logiciels, des softwares ? Et plus largement, comment un pilote est-il sollicité dans la construction et le développement d'une monoplace ? Alors, c'est peut-être dur à résumer en peu de temps. Le software, on peut demander ce qu'on veut. En fait, le software, on va demander des outils pour faire des comparaisons rapides. C'est-à-dire, j'appuie sur un bouton et je vais avoir la comparaison du différentiel des freins moteurs et des récupérations d'énergie que Kevin Magnussen a sur un virage, par exemple. Et je vais avoir les trois mis ensemble qui vont me donner quelque chose. L'élaboration de la voiture, c'est tout au long de la saison. C'est le retour technique qu'on fait en disant, voilà, pour aller plus vite, il me faut une voiture qui fasse ça, qui fasse ça, qui soit mieux dans ce domaine-là. Ça, on est bien. Pas besoin de forcément travailler plus dessus, etc. Et après, si on parle de la première partie de la question, l'électronique en référence, il n'y en a finalement pas grand-chose, voire quasi inexistant. Il n'y a pas d'aide au freinage, il n'y a pas de traction control, il n'y a pas de… Oui, ce n'est pas les années 90, quoi. Non, ce n'est pas les années 90. Donc, l'électronique aujourd'hui, finalement, ce n'est même pas de l'électronique, c'est du fluide, de l'hydraulique. C'est la gestion du différentiel qui nous aide pas mal à faire tourner la voiture, c'est la récupération de ce qu'on appelle les maps de freinage, la récupération d'énergie sur le freinage et puis le frein moteur, mais ce n'est pas vraiment de l'électronique. Mais ça, toi, tu as une influence là-dessus ou c'est juste… Tu fais juste de la comparaison, ce n'est pas toi qui aides à faire les… Non, c'est une influence, c'est-à-dire que c'est moi qui peux dessiner des choses, c'est moi en fonction… Voilà, c'est pour ça qu'on a les données, c'est pour ça qu'on a plein de boutons sur le volant et c'est toutes les choses qu'on peut régler. Donc, effectivement, c'est dessiné par des ordinateurs, des fichiers de calcul Excel sur lesquels on donne les maps qu'on veut, le graph qu'on veut, mais après, ça part et c'est dans la voiture et c'est au pilote de jouer avec. Très bien. Toujours sur Facebook, j'ai Thierry qui nous demande, j'aimerais savoir quel aura été pour toi ton plus beau souvenir en tant que pilote ? Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui. C'est impossible, ça fait 22 ans que je fais de la… Ouais, 22 ans que j'ai commencé le karting pour le plaisir, 20 ans que je fais de la compétition. La première fois que j'ai fait mon premier Grand Prix, Valence 2009, forcément, c'est un souvenir de ouf, mon premier podium. Bahreïn, 2012 ? Bahreïn, 2012, sur ma première saison complète en Formule 1, puis les podiums qu'on suivit. Voilà, la première fois que j'ai mené un Grand Prix au Japon en 2013, mené pendant un X-Tour, c'est tout, c'est tout des moments magiques. Même la première course avec As, finir sixième, c'est extraordinaire. Avec le drapeau rouge, Australie 2016, c'est ça ? Il était bienvenu celui-là. Il était bienvenu, non mais bien vu en plus le changement… J'ai utilisé beaucoup de chance, après j'en ai eu beaucoup moins sur les trois années qu'on suivit. J'ai perdu deux fois la roue et cassé le turbo au premier tour. Ouais, 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 c'est sûr que l'Australie ne nous a pas beaucoup souris, malheureusement c'est des dernières années. Je rebascule sur Twitter, on a Burgrid, at Burgrid7 qui nous pose une question sur Kimi Raikkonet, ton ancien coéquipier. Est-ce que l'avoir eu pendant deux ans comme coéquipier chez Lotus, t'a permis d'avoir le retour technique qui t'a permis d'identifier les problèmes chez As, par exemple, l'année passée ? Et plus généralement, je vais compléter pour ma gouverne personnelle. De qui as-tu appris le plus comme coéquipier ? Ok, intéressant. De Kimi et de Fernando, j'ai appris la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils partent en essai libre 1 le vendredi matin, la seule chose qui compte, c'est dimanche à 15h maintenant, 15h10. 15h10, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas chercher ce qu'il faut pour aller vite sur un tour absolument, mais qu'est-ce qu'il faut pour aller vite sur les 50, 60, 70 tours de la course. Et ça, à leur côté, j'ai vraiment appris. Après, pour développer la voiture, c'est un truc que je pense que j'ai assez naturellement. C'est une de mes qualités. Je n'ai pas que des qualités, mais celle-là, c'en est une, je pense que j'ai. Et j'ai toujours su assez rapidement trouver ou expliquer le problème sur la voiture et dire, voilà, c'est là où il faut travailler pour aller plus vite, etc. Et ça, je ne l'ai pas forcément appris de Kimi ou de Fernando, mais c'est plus quelque chose qui est venu naturellement. Oui, c'est un ressenti, c'est un feeling qu'on a de manière innée, j'imagine. Oui, je sais. Moi, c'est une de mes forces. Il y a des pilotes qui ne sont pas forcément bons là-dedans, qui sont très forts ailleurs. Moi, je sais que je suis capable assez vite de dire, voilà la limitation, voilà sur quoi il faut travailler pour aller plus vite. Très bien. Toujours sur Twitter, j'ai JiffyMC, à JiffyMC, un, un, bonjour, vous venez tout juste de découvrir la simulation automobile via iRacing, peut-être que ça fait plus longtemps, mais bon, vu que c'est un peu la tendance du moment. Est-ce que c'est un complément intéressant pour les nouvelles générations ? La vôtre, y compris, ça va, il est sympa. Est-ce que tu y vois des perspectives d'avenir pour les jeunes pilotes pour pouvoir accéder à la vraie compétition ? Est-ce que c'est une belle formule de promotion éventuellement ? Écoute, je m'y suis mis il y a trois jours sur la simulation. Je n'ai même pas un setup qui est extraordinaire pour le moment, donc il y a encore beaucoup de choses à régler. Je débute, je découvre ce monde que je ne connaissais absolument pas, mais qui est assez intéressant, qui est assez intéressant. Et oui, dans quelle mesure, je ne sais pas encore, mais aujourd'hui, vu le prix des saisons, quand on commence en sport automobile, 250 000 euros l'euro, le karting, 450 000 euros la formule Renault, je me dis qu'avoir un pilote qui est bon en simulation, potentiellement, ça peut être un pilote qui a une formation beaucoup moins onéreuse et qu'on peut essayer de faire monter en Formule 4. Après, ça reste de la simulation. On a des simulateurs en Formule 1 qui coûtent des millions d'euros, sur lesquels on arrive à faire les mêmes temps autour, on arrive à développer les voitures, mais il manque toujours un peu de sensation. Donc, un simulateur à la maison, les jeux… Je me suis arrêté en 2011, j'ai repris en 2020, donc neuf ans d'absence. Ça a progressé, c'est fou. Mais on n'est pas à l'extérieur, ce n'est pas encore exactement comme conduire une voiture. En revanche, quand on regarde un peu les courses, le haut niveau, les mecs apprennent un peu à rouler, fermer les portes, comment se défendre, recroiser, décroiser, la pression de ne pas faire d'erreur quand il y a un mec qui est derrière. Donc, je pense que ça peut potentiellement être une très bonne école pour le futur et je vais me pencher dessus avec intérêt. Est-ce qu'on t'a contacté pour rouler dans les différents courses e-sport, notamment l'événement F1 officiel ? Oui, j'ai dit complètement non la première fois. J'ai dit, laissez-moi m'entraîner et peut-être que j'en ferai une. Après, le problème, c'est que les jeunes qui jouent 8 heures par jour, moi, je suis incapable. Si j'arrive à trouver une demi-heure dans la journée, c'est le bout du monde. J'ai trois enfants en quarantaine à la maison, j'ai l'entraînement physique. Si je ne veux pas divorcer parce qu'on n'a pas 22 courses en 22 semaines, je pense qu'il faut que je continue à jouer des heures et des heures et ça sera le cas. Donc, voilà, je pense qu'on a des limitations. Là, pour le moment, il y a des choses plus importantes dans ma vie. Mais pourquoi pas essayer d'en faire une récemment. Ça, c'est dans l'ADN du compétiteur. Tu ne peux pas t'aligner sur une course si tu sais que tu vas te faire doser par les jeunes. Non, ça ne va pas paraître ridicule. Pour le moment, je ne suis pas au niveau. Je n'ai jamais essayé le jeu de la fin 2019. Je ne l'ai même pas encore téléchargé. Donc, aller sur un jeu qu'on ne connaît pas, ce n'est pas simple. On sait que les Norris, les Verstappen et compagnie, ils passent des heures et des heures. Donc, voilà, après, ce n'est pas simple de contrôler les voitures. On est sur du jeu vidéo. Si tu as des accidents, après, les mecs vont dire « Oh, tu as vu, mais mon jeu est ici, mais il fait des accidents. » Ben oui, mais c'est de la simulation, c'est du jeu vidéo. C'est super dur d'avoir les distances exactes et tout. Donc, voilà, je regarde. Je n'ai pas dit non définitif pour le futur, mais je n'ai pas dit oui non plus. Mais ce n'est pas frustrant de dire « Attends, je suis pilote professionnel, je fais partie des 20 meilleurs pilotes au monde et je me fais doser par un mec qui joue… » Non, c'est un métier différent. C'est un métier différent et voilà, c'est presque comme si un pilote moto venait en voiture, un pilote voiture allait en moto. Oui, c'est des voitures, mais ça reste des simulations, des jeux vidéo. On n'a pas les éléments extérieurs, on n'a pas les sensations dans le cul. Voilà, c'est moins une voiture de course qui conduit avec les fesses. Là, un jeu de simulation, finalement, ça se conduit avec le retour de force qu'on a dans le volant, mais ça, c'est limite là. D'accord. Bon, je tiens à préciser quand même que j'ai beaucoup de respect pour les champions e-sport avant qu'on te tombe dessus. Non, honnêtement, ce qu'ils font, c'est vraiment impressionnant. Mais c'est un métier différent pour le monde. Absolument. Moi, je conduis la voiture avec les mains, mais mal, donc je devrais peut-être essayer avec les fesses. Allez, dernière question, pour on te laisse tranquille, un peu facétieuse. Sur Twitter, Christophe RL, à quel point ton épouse est-elle pressée de te voir repartir sur les Grands Prix ? J'imagine que tu n'as jamais été autant à la maison que cette année, que les derniers mois. On est tous dans la même situation, on n'a jamais été autant à la maison. Mais même pour les gens qui travaillent normalement, enfin, pour une vie, je dirais, plus normale, je pense qu'on n'a jamais tous été autant à la maison. Écoute, ça se passe très bien. Et elle n'est pas à côté, donc je n'ai même pas besoin de mentir. Elle n'est pas derrière à te menacer, non ? Je pourrais te passer des messages des fois et en me disant, ce n'est pas vrai, je mens, non, pas du tout. Non, ça se passe très bien, on a trouvé un bon rythme et j'ai de la chance. Écoute, voilà, dans toutes les situations difficiles, je vois le positif et je me dis que là, le positif, c'est qu'on passe énormément de temps en famille avec les enfants, on fait des choses qu'on n'avait jamais pensé faire, on partage des choses qu'on n'avait jamais pensé partager et c'est intéressant. Bon, je sens que tes enfants sont en train de t'appeler, donc je vais te laisser tranquille. Est-ce que tu as… je crois qu'il y a une course en cours, donc il faut que j'aille voir. Oh là là, est-ce que tu peux passer juste un… tu peux, pardon, passer un petit message, justement, à tous tes fans, nos lecteurs qui sont coincés chez eux, c'est important, il faut rester chez soi, évidemment, plus on reste chez soi, plus tôt on sera dehors. Voilà, qu'est-ce que tu as envie de leur dire, un petit message d'espoir en cette saison où il n'y a pas de sport auto ni de sport tout court, d'ailleurs ? Ouais, non, bah écoute, effectivement, c'est une saison, enfin, c'est un moment un peu difficile donc voilà, après, restez chez vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, faites de la simulation, si vous êtes complètement en manque de courses automobiles, j'espère, j'espère du fond du cœur vous voir au Grand Prix de France, fin juin, si on est très, très optimiste, pourquoi pas, mais on va le rester pour le moment, donc voilà, faites attention à vous, restez à la maison, essayez de trouver des occupations, et puis, je vous rassure, quand la F1 va revenir, ça va revenir rapidement. Romain, merci beaucoup pour ta disponibilité, aujourd'hui, écoute, on te souhaite le meilleur, bon entraînement, en espérant te revoir le plus vite possible, dans le meilleur des mondes, mi-juin au Canada, sinon, du côté du Castellet, fin juin, encore une fois, en étant optimiste, prends soin de toi, prends soin de tes enfants, de ton épouse, et puis écoute, on se voit très vite. Merci. Salut, ciao.